Le premier volet c'est sur la logistique elle-même avec un grand L. Je pense que ça a eu des impacts parce que tout le monde a réalisé, y compris les logisticiennes, que la logistique c'était crucial, particulièrement en des moments de crise comme on a vécu. Et c'est vrai que sur l'automatisation, mes collègues de la logistique ont vu une accélération des demandes et une accélération du temps des projets d'automatisation de l'entrepôt avec des demandes clients de plus en plus prégnantes. Donc ça c'est un des volets et puis après sur le volet plus transport, c'est à dire comment on va automatiser des fonctions soit de livraison, soit de transport de marchandises, soit de cross-docking dans les zones logistiques ou les ports. Là, ça a eu tendance un peu à ralentir de par notamment le confinement qui a un peu ralenti les actions. Par contre, on a la même motivation qu'avant la crise, voire un peu accélérée, dû au fait que la logistique dans son ensemble est en train de se reposer des questions et essayer d'aller un peu plus vite sur ces sujets de réorganisation et d'automatisation de la logistique dans son ensemble. De l'automatisation basique d'une fonction, on va dire discrète dans un véhicule, jusqu'à la science-fiction qui est le véhicule qui est capable de tout faire tout seul, tout le temps, dans toutes les conditions. Il y a un chemin qui est très long entre les deux et particulièrement sur le transport routier et la logistique qui sont assez contraints. Je pense que les acteurs se focalisent sur où est la valeur ajoutée et la difficulté d'atteindre quelque chose qui soit robuste dans le temps. Je m'explique différemment. Il y a des tas de cas d'usage. Il y a le cas d'usage d'aller changer une semi-remorque d'un quai à un autre avec un tracteur autonome. Donc ça, c'est les cas d'usage qui seront rapidement atteints dans des conditions de sécurité et de fiabilité qui seront même à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a le cas d'usage du dernier kilomètre aussi ou du dernier mètre même de l'assistance à la livraison notamment à milieu urbain. Il y a des acteurs comme la Poste qui travaillent dessus, mais il y en a d'autres, avec des petits robots qui vont aider le livreur dans son travail de tous les jours, donc aussi donner un peu plus d'attrait à cette fonction. L'automatisation va amener une souplesse de plus à ces élus et va aussi permettre peut-être de les optimiser en ayant plus d'emport. Parce qu'aujourd'hui, un opérateur, un livreur en ville, qu'il soit de la Poste ou d'une autre entreprise, il ne va pas pouvoir porter 300 kg sur son dos pour aller livrer des colis ou d'autres marchandises. Après, c'est plus difficile de donner des délais et de la chronologie sur des parcours Amsterdam-Madrid, avec un camion autonome qui va faire ça tout seul. Quelles que soient les contraintes qu'il va rencontrer sur son parcours, je pense que là, personne n'est capable, ni les constructeurs, ni les médiums, de nous donner un délai sur ce genre d'application. Je pense que le véhicule autonome, il va de toute façon bousculer la chaîne logistique. Aujourd'hui, c'est difficile de dire de manière exhaustive quelle place il va prendre et où est-ce qu'il va bousculer le plus. Je pense qu'il va permettre une certaine souplesse d'usage. Si je prends l'exemple de la livraison du dernier kilomètre en ville ou du rapprovisionnement de boutiques dans le centre-ville, on peut imaginer qu'avec l'automatisation, ce sera plus facile à terme de la faire de nuit quand les rues ne seront pas encombrées que ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui de jour. Après, les cas d'usage qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est plutôt des cas d'usage où il y a de la valeur ajoutée immédiatement. Et aujourd'hui, c'est plutôt la technique qui n'est pas tout à fait à l'heure par rapport à la demande. Si je prends les tracteurs de cours, il y a de la difficulté à trouver des professionnels qui veulent bien conduire un tracteur de cours. Donc là, il y a un vrai besoin de répondre à ça. Ça répond aussi à de la sécurité, mais je pense que c'est le dernier maillot de la chaîne, et aussi à une optimisation et peut-être des coûts plus maîtrisables avec de l'automatisation sur les zones comme les ports ou les gros entrepôts logistiques avec beaucoup de mouvements de semi-remorques ou de conteneurs. Si je prends un entrepôt logistique de La Poste ou de DB Schenker, il pourra très bien redistribuer les semi-remorques pendant la nuit, pendant que l'entrepôt est fermé, de manière à être prêt avec les différents contenants le matin au démarrage du tri et de la répartition des colis ou des matériaux à transporter. Donc, il y a quand même une optimisation qui va au-delà juste de l'optimisation des parcours et des trajets à l'intérieur de la zone logistique. Mais typiquement, pour prendre l'exemple de l'agroalimentaire, on peut imaginer que les livraisons qu'on a aujourd'hui par Uber Eats ou d'autres acteurs, j'en situe plusieurs pour ne pas faire de préférence, mais on peut imaginer facilement que dans une zone urbaine dense, ça peut être fait par des robots à des heures un peu unisitées par le soir. Il n'est pas urgent d'investir massivement et de penser que ce sera la solution miracle pour tout. Par contre, il est quand même urgent de s'intéresser à l'automatisation du transport parce que ça va amener des briques à la chaîne logistique et permettre d'optimiser un certain nombre d'actions et de processus grâce à l'automatisation. Je pense que pour les acteurs de la logistique d'un territoire, ce qui est important, c'est de rester à minima informé de ce qui se passe. En France, on a quand même la chance d'avoir une stratégie nationale sur le véhicule autonome, on a la chance d'avoir un programme qui s'appelle France Véhicule Autonome, donc avec des gens, on a France Logistique aussi qui regarde plus globalement, pas l'automatisation mais la logistique dans son ensemble, donc on a une structuration française qui est, je pense, un atout pour les différents acteurs, donc je pense qu'il faut être bien proche de ces initiatives. Et après, localement, je pense qu'il faut être pragmatique, il faut essayer de supporter et d'aider et d'encourager les entreprises à automatiser de manière raisonnée sur des cas d'usage où il y a une vraie valeur ajoutée économique, à la fois pour l'entreprise et éventuellement pour le territoire. À la limite, peut-être que les robots, ils vont permettre d'aller revaloriser dans les agglomérations la salade qui est produite à 2 km, parce que le robot autonome va pouvoir la mener tous les matins chez les revendeurs de manière autonome, alors c'est un peu futuriste, c'est ce que je dis, plutôt que d'aller transporter par camion une salade qui vient d'Espagne et qui est moins chère parce que le coût du transport de l'Espagne à la Bretagne est finalement pas si cher que ça par rapport à centraliser la salade qui est produite à 2 km dans l'entrepôt qui est à 50 km et la ramener après au niveau de l'agglomération. Donc c'est des idées comme ça qu'on pourrait développer et je pense que le résumé de cet exemple un peu imaginaire, c'est de se dire que soyons pragmatiques, allons aider les entreprises et allons pousser des actions là où on voit qu'il y a de la valeur ajoutée à moyen, court terme et au sens économique. La logistique dans son grand L et l'automatisation, c'est des sujets où on ne peut pas faire tout seul. C'est vrai que c'est pléthore de compétences à notre tour de la table, donc c'est quand même des sujets collaboratifs par excellence. Les choses à avoir en tête pour les autorités, je pense qu'il faut l'avoir parce que c'est des sujets complexes, pluridisciplinaires et qui nécessitent de vraiment regrouper un tas de compétences autour de la table et d'avoir surtout un dialogue de très en amont, une manière à organiser et à prévoir les choses. Donc tout ce qui est déploiement et on va dire réglage au niveau du territoire, ça c'est important que les régions le prennent parce que je pense que le maillage territorial n'est pas le même, le tissu industriel n'est pas le même suivant les régions. Et là, il y a une vraie typicité, une vraie spécificité à ce que les pouvoirs publics régionaux discutent avec les acteurs régionaux de la logistique du transport, mais aussi industriel sur d'autres thèmes, de manière à regarder comment accompagner l'automatisation. Toujours pareil, c'est un peu mon leitmotiv, c'est au bon endroit, au bon moment sur le territoire.